bonjour aujourd'hui on va travailler sur un exercice très court rapide pas trop difficile on va essayer d'intégrer un tatouage sur le corps d'un individu alors ça peut s'apparenter à l'intégration d'un logo d'un motif sur une texture ou sur un objet quelconque on va commencer par ouvrir la photo du sujet du support ouvrir sujet ouvrir je vérifie ma photo on a grandi je m'aperçois que dans les cheveux c'est un peu n'importe quoi c'est très pixelisé le contour de voici aussi et que mon image ne doit pas être très grande je l'espère on remet à zéro je vais dans document redimensionner le document voilà mon document fait 500 pixels par 750 donc c'est pas énorme c'est une toute petite image par contre elle fait 300 dpi donc ça c'est plutôt positif donc on va juste pour essayer d'améliorer la chose l'agrandir je passe à 1000 pixels donc je double les dimensions ce qui revient à quadruplet la surface de l'image je reste en 300 dpi je passe le mode de calcul en l'anxos 3 et je garde le mode réchantillonner surtout pour changer le nombre de pixels je redimensionne et je vérifie je m'aperçois que voyez niveau des cheveux c'est quand même différent par rapport à tout à l'heure on y a peut-être perdu un petit peu en été mais on y gagne beaucoup en qualité l'image le contour est relativement correct l'image fait 1000 pixels par 1500 donc ça devrait être correctement pour être correct pour une impression voilà maintenant je vais amener le le motif à incruster alors je vais pas l'amener je peux l'incruster directement dans l'image je vais l'amener dans un fichier propre pour pouvoir le retravailler fichier ouvrir je prends tribal saber tous ouvrir voilà non j'ai un calque qui fait mille enfin une image qui fait presque 2000 pixels par 2000 pixels ça devrait aller on va regarder sa résolution document redimensionner le document par contre elle n'est pas très très grande donc on va la mettre on n'est pas très grande au niveau de la résolution c'est pas suffisant si je vais l'amener à la même qualité à une résolution que l'image sur lequel elle va aller donc on va la mettre à 300 voilà 300 par contre en faisant 300 pixels on va automatiquement agrandir la taille donc ça c'est trop gros je vais la mettre à 1000 aussi mille par mille le mille se met automatiquement parce que je n'ai pas défait le cadre d'un perrouillage je garde le mode langsos 3 réchantillonner redimensionner ça c'est pour être cohérent entre les deux images on va agrandir voilà bon il ya des détourages mais là on a un agrandissement assez important donc on verra sur le corps ce que ça donne bon ici on a un fond blanc uni il n'y a pas de travail à refaire dessus le sujet est suffisamment détaché du fond donc il n'y a pas de problème sinon il faut traiter le sujet avant de l'importer dans l'image donc là il est bon je fais contrôle a pour tout sélectionner contrôle c pour copier je reviens sur mon sujet contrôle v pour le copier voilà vous voyez comme on l'a redimensionné il est quasiment il est quasiment bon je reviens sur mes calques voilà celui-là je vais l'appeler tatouage ok on prend l'outil de déplacement et on peut se permettre de déplacer l'outil comme on veut on lui change un petit peu son opacité pour voir le dessous et on le place correctement voilà légèrement tourner voilà peut-être un peu grand encore ok je remets son opacité à 100% et maintenant on va éliminer le fond blanc alors quand le fond blanc est uni comme ça c'est relativement facile on va dans ce qu'on appelle la plage de fusion on ouvre on a un espèce de cadre et on va travailler sur ce premier carré là où c'est marqué plage de calque de source plage de calque source donc c'est le sujet sur lequel on est le calque sur lequel on est situé ici on travaillera sur les zones sombres et ici sur les zones claires pour éliminer les zones claires on va baisser l'intensité des zones claires donc voyez toute la partie blanche s'élimine je peux renforcer la zone noire si c'est nécessaire mais là c'est déjà bien noir en agrandissant je vais m'apercevoir que j'ai encore des traces blanches sur le contour donc je vais continuer à éliminer le blanc voilà on élimine jusqu'à ce que j'en ai plus voilà à peu près par là on n'a plus de blanc et là on va renforcer les noirs voilà donc on est comme ça comme on est en blanc ou en noir le trait est quasiment vertical il n'y a pas de nuances intermédiaires voilà on a bien éliminé toute notre et je ferme toute la partie blanche est bien éliminée maintenant on va former ou déformer plutôt le tatouage de manière à bien le centrer bien le placer par rapport au dos du surfeur enfin du surfeur du sujet qui est un petit peu tordu donc on va prendre la grille déformante et avec la grille déformante on va mettre le tatouage très symétrique donc on va se fier à des angles comme ça des points ici voyez ici ce point là est beaucoup plus éloigné que là donc on va le tirer voilà on va le tirer on va le mettre à peu près au même endroit par rapport au coût on va prendre le point central ici bien donc on va descendre un petit peu voilà on va remonter celui là voilà remonter celui là ensuite on va regarder ici de ce côté là alors il faut que ça soit centré et symétrique sur la colonne vertébrale donc on va tirer un peu ce côté là voilà comme ça montainement on peut l'allonger voilà en gardant bien la symétrie par rapport à la colonne vertébrale on a ce point là ici qui vient quasiment dans le pli du bras alors que celui là n'y est pas donc on va prendre un point par ici un point par là et on l'amène dans le pli du bras voilà de manière à ce que la symétrie soit respectée on corrige le reste éventuellement voilà voilà ça me semble pas mal ça donc ici on est bien dans le pli du bras là aussi là on est dans la partie de la bonne distance voilà maintenant si on veut remettre des lignes intermédiaires on crée voilà une bleu ligne là et on déforme la partie on peut déformer comme on veut la partie centrale ou la figer comme on veut voilà là je pense que ça me va bien on va ensuite appliquer et maintenant on va essayer d'intégrer le sujet le motif comme il est mis en place on va intégrer le motif aux effets de relief et aux ombres du sujet pour faire ça on retourne dans les plages de fusion on retrouve notre réglage précédent mais là on va travailler sur le deuxième cadre ce deuxième cadre me permet d'appliquer des réglages de comment s'appelle de visibilité ou de transparence en fonction de la luminosité du support donc on va faire que dans les zones d'ombre on voit moins le tatouage puisqu'il est moins visible du fait qu'il soit dans les zones d'ombre et qu'il soit visible dans les zones claires alors les zones sombres ou les zones d'ombre c'est ce côté là donc on va éliminer on va réduire la visibilité du tatouage sur les zones d'ombre du dos si je baisse vous voyez là je baisse je peux même quasiment éliminer là je renforce la visibilité sur les zones claires et là j'ai baissé la visibilité sur les zones sombres voilà voilà après les réglages c'est d'alloy ça voilà on va régler vous voyez donc là c'est abaissé dans les zones sombres et dans les zones claires on le voit mieux ça on fait le choix qu'on veut on peut vraiment éliminer tout ce qui est dans les zones claires aussi voilà on fait l'inverse on va donner de la transparence sur les zones claires voilà je pense que c'est dans ce sens là qu'il faut mieux le voir on renforce un peu là voilà on va laisser comme ça on pourra toujours le réajuster après alors une petite remarque là on est en linéaire si je supprime le linéaire là ça ne change rien quand on n'a que deux points on est forcément en linéaire par contre si je rajoute un troisième point je remets le linéaire si je rajoute un troisième point intermédiaire que je veux faire voilà je joue sur des intermédiaires voilà ici dans les tons vous voyez que ça fait une ligne brisée donc à cet endroit là la transition est un peu brutale si je supprime le linéaire il va me mettre il va faire une courbe vous voyez il construit des courbes à ma place donc ça permet d'adoucir les réglages voilà ça me permet d'avoir des transitions et des passages de valeur beaucoup plus douces mais en deux points avec deux points ça ne sert à rien voilà une fois qu'on a fini ça je valide et on va éventuellement maintenant améliorer l'incrustation alors on peut allumer l'incrustation lumière tamisée vous voyez que le mode de fusion permet d'intégrer davantage et là on voit bien les espèces de formes de déformations liées au modelé de la peau donc lumière tamisée voilà on peut jouer sur l'opacité aussi du tatouage il faut que j'ai une mètre 100% voilà bon ben je pense que là on est bien bon vous pouvez éventuellement utiliser les autres motifs de la peau de tatouage et puis vous entraîner à faire avec d'autres modèles bon pour moi c'est fini je vous souhaite une bonne journée au revoir bon